Bonjour Jean-Luc Mélenchon, merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous. Alors est-ce que cette proposition de liste d'union portée par Ségolène Royal vous a surpris ? Vous aussi, Éric Coquerel, votre collègue, lui a cru un poisson d'avril. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une aide formidable. Nous sommes, nous, les insoumis, des unionistes, des unitaires. Nous sommes partisans d'une liste commune, puisque nous avons un programme partagé commun à propos de l'Europe qu'on a signé il y a à peine un an. Donc toutes les bases sont là pour le faire. Alors Ségolène Royal fait preuve d'audace, de courage, et elle sait très bien qu'elle n'aura pas que des compliments, mais moi je veux approuver son initiative, sa contribution à la bataille pour l'union, et j'invite tous ceux qui pensent que c'est le choix de la raison à intervenir pour dire qu'ils veulent l'union et pas attendre qu'on sache de quel côté le vent va souffler. Vous savez, nous on a été loin, les insoumis, on a proposé que la tête de liste aux élections européennes soit écologiste. Alors ils répondent que c'est un piège. Franchement, ça n'est pas sérieux. Si on doit se présenter devant le peuple français, nous sommes une alternative. Et quand on regarde des sondages, ils nous disent que si nous sommes ensemble, on a une bonne chance d'arriver en tête de l'élection. Voilà, il faut se battre. Je termine, si vous me permettez, par une chose, c'est qu'il faut avoir la jambe unioniste politique et puis la jambe unitaire sociale. Et le 23 septembre, il y a 100 organisations qui appellent à se rassembler dans les rues, dont la CGT, la FSU et Solidaires, qui sont les intervenants principaux, pour toutes les justices sociales, la justice elle-même et contre les violences policières. Donc voilà, nous avons un programme devant nous. Vous dites que vous avez signé un programme commun avec vos partenaires. Mais cette désunion à gauche, comment pouvait-il en être autrement sur la question de l'Europe ? Pardon de vous le dire, mais on a regardé les derniers votes au Parlement européen. Vous, votez-vous les insoumis très souvent à l'opposé des Verts et du PS ? Ça arrive en effet. Et d'ailleurs, si nous, vous savez, si nous étions... Oui, ben d'accord. Mais en attendant, nous nous retrouvons aussi sur toute une série de points fondamentaux. Alors, bien sûr, on n'a pas la même vision du futur de l'Europe. Mais pardon de vous dire que ce n'est pas un congrès à propos d'Europe. On élit des députés dans le cadre de la nation française qui envoie ces députés pour participer au débat européen. Eh bien, chacun y va avec ses idées et il y a un tronc commun. Et c'est ça qu'on nous demande. Écoutez, tournons pas autour du pot. Vous savez aussi bien que moi que ces élections européennes prennent place dans le débat public en France. On ne peut pas expliquer qu'on va séparément aux élections européennes et ensuite qu'on irait unis à l'élection présidentielle alors que le président de la République française a plus de pouvoir à propos de l'Europe qu'un député. Non, rassemblons-nous. C'est ce qui est attendu de nous. L'union. L'union dans la lutte. L'union politique. Voilà. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? Nous verrons bien à la fin ce qui l'emportera. La raison veut que nous soyons unis. C'est notre but. On va y arriver. Nous, on fait ce qu'on peut. Les Insoumis ont dit même prenez la tête de l'ice. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus ? Jean-Luc Mélenchon, on va parler maintenant d'une polémique qui a divisé la NUPS ces derniers jours. Celle autour de l'invitation du rappeur Medine qui sera d'ailleurs avec vous cet après-midi. Il est l'auteur d'un jeu de mots antisémite sur Twitter. Il a longtemps été un soutien de Dieu donné. Vous, vous dites qu'il n'y a pas de problème. Eh bien, s'il était raciste et s'il était antisémite, on ne l'aurait pas invité. Il a donné des explications. Il s'est excusé, mais j'ai l'impression de deux choses. La première, c'est qu'on nous impose un agenda. Pardon de vous dire que notre sujet à la rentrée, en toute amitié pour Medine, ce n'est pas Medine. C'est les conditions sociales de cette rentrée. Alors, bon, on nous met ce sujet Medine. Medine n'est pas raciste. Et il faudrait arrêter de considérer que parce que quelqu'un est musulman, il est forcément coupable d'avance. Il a dit ce qu'elle avait à dire. Mais apparemment, ces excuses, on n'en veut pas. Pourquoi ? Pourquoi, s'il vous plaît ? Medine est l'auteur de plusieurs dérapages. Jean-Luc Mélenchon, il est d'ailleurs convoqué par la procureure d'avis dans quelques semaines. Oui, parce que quelqu'un a porté plainte. Et c'est normal, la justice va donc intervenir et faire son enquête. Vous, vous avez décidé qu'il est coupable. Ce n'est pas mon avis, car moi, j'accepte les excuses qu'il a présentées, les explications qu'il a données. Et je vous invite à réfléchir, non pas vous, bien sûr, mais en général, à ceux qui regardent tout ça, il faut vous rendre compte que les gens de ma génération, eux, ils avaient brassin. J'aime mieux vous dire que dans le domaine des choses qui étaient borderline, c'était déjà le cas. Mais voilà, les choses sont ainsi faites que nous sommes certains du caractère non raciste et non antisémite de Medine. J'applique ma certitude en face de la moutre. Dernière question, Jean-Luc Mélenchon. Emmanuel Macron a envoyé hier une invitation à tous les partis qui ont un groupe à l'Assemblée. Il les convient à un après-midi de travail, à un dîner mercredi prochain. Est-ce que la France insoumise doit y aller ? En quelques mots. Je ne sais pas, c'est la France insoumise qui va le décider, le groupe parlementaire, la coordination. Moi, je pense que cette lettre, il a dû l'écrire depuis la planète Mars parce qu'il y a un mot qui n'y est pas, canicule. Pourtant, l'année dernière, il y a eu 7000 morts à cause de ça en France. Il y a un deuxième mot, c'est pauvreté. Il y a 10 millions de personnes. On fait la rentrée scolaire en ce moment. Les gens tirent la langue parce qu'ils n'arrivent pas à payer les fournitures. Si moi, j'étais le président de la République, je dirais, écoutez, cette année, c'est incroyable. Les gens se sont fait piquer 10% de leur salaire à cause de l'inflation. Et quand on parle de l'alimentation, c'est plus. Donc, je dirais, la rentrée scolaire, fourniture gratuite, ça coûte 7 milliards. Je les prends à ceux qui ont gagné 170 milliards cette année. C'est 4% de ce qu'ils ont gagné. Donc, il y a des sous dans ce pays pour que notre jeunesse apprenne correctement et puisse faire correctement son éducation. Voilà, alors, il nous fait une lettre, il dit, il faut arriver à... Ouais, ben d'accord, mais enfin, vous voyez, j'apprécie votre invitation, mais franchement, c'est ça le vrai sujet de la rentrée. C'est la situation sociale des gens. Et nous avons entendu votre proposition de rendre les fournitures scolaires gratuites. D'ailleurs, j'ajoute que nous poserons la question demain soir sur ce plateau à Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, qui sera notre invité. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon.